Je viens de voir ceci sur Facebook. Steve va soutenir Samuel Eto'o croyant avoir un poste à l'Afrique à faute. Mais comme ça n'a pas été le cas, il est devenu un détracteur. Un jeune qui combat Samuel Eto'o est un sorcier. C'est pas parce que je ne parle pas depuis que je n'ai rien à dire. Alors chers égliseurs, asseyez-vous. Je vais vous expliquer le problème que j'ai avec votre pasteur. Et vous allez donner vos avis à la fin. Tout le monde sait que je suis le premier fan de Samuel Eto'o en tant que les gens du football. Je suis allé jusqu'à chanter pour lui à l'époque, vous le savez. Mais où est le problème actuellement? Je vous le dis alors. En plus de ma voix humiliée, Samuel Eto'o a créé à moi une frustration que personne au monde ne pourrait pardonner. Je ne soutiens pas les hommes, mais les idées. C'est pendant qu'on tourne la vidéo de la canne sucrée que je rencontre Samuel Eto'. Je suis directement fasciné par son humilité. Il me parle de son projet pour l'Afrique à faute. Et pendant qu'on est dans la voiture, un jour à doigt là un matin, il me montre les immeubles qui lui appartiennent. Et je me dis, si ce monsieur dit vrai, il pourrait faire affaire à l'Afrique à faute. Parce qu'on en a marre des gens qui viennent remplir leur poche. à l'Afrique à faute pendant que les résultats sont de plus en plus médiocres. Je lui promets donc un soutien total et gratuit afin qu'il remporte cette candidature à la tête de l'Afrique à faute. Alors en collaboration avec son assistante, j'ai choisi parmi mon personnel de Tara plus une dizaine de personnes payées de mes poches pour travailler sur sa campagne, la campagne de mon grand frère. J'ai baptisé cette opération Samuel Eto'o-oha. On a battu un travail sur les réseaux sociaux, à la télé. Tara Plus a fait des vidéos incroyables. On a mobilisé des milliers de personnes. Bref, vous avez vécu, vous avez vu le travail. Le jour du dépôt de la candidature, Samuel Eto'o m'appelle et me demande est-ce que je peux t'envoyer de l'argent pour acheter au moins les beignets. Les beignets, c'est ce qu'il a dit. Pour tes gars, j'ai refusé. Parce que c'était un plaisir pour moi de dépenser mon argent pour que l'enfant prodigieux s'installe à la Fécafo. Parce qu'il nous avait promis tous d'échanger radicalement les choses. Et c'est ce qu'on voulait, au fond, c'est ce qu'on voulait. Le jour de la victoire, il s'est levé pour m'embrasser et c'était ma plus grande récompense. Jusque là, vous remarquez que je n'ai rien demandé à Samuel. Et il ne m'a rien promis. Donc tranquille, je continue mes activités. Les problèmes commencent le 25 décembre 2001. C'est lui qui m'écrit. Il me dit, et je ne vais pas poster ses captures, tu es un bon petit frère. Tu as été à mes côtés, tu as cru en nos capacités. Ton cadeau de Noël sera deux interviews avec Messi et Ronaldinho dès qu'ils confirment leur présence au match d'ouverture de la Cannes. Un conseil, cher grand frère. Un enfant qui vous aime et qui vous soutient de façon désintéressée, ne lui faites pas de fausses promesses. Bref, Messi n'est jamais venu au Cameroun et personne ne s'est jamais excusé. J'ai continué mes activités au Cannes. Il y avait quoi avant ? Le 8 janvier, veille de l'ouverture de la Cannes, je reçois un appel vidéo de la cannière de Lyon. Les gars sont fâchés. Ils se plaignent de n'avoir pas eu les billets du stade pour leurs proches. Je dis, ce n'est pas normal. C'est quand même eux les acteurs. J'achète 30 billets. Je dis bien, j'achète pour aller leur donner. Il est 21 heures quand je réussis à acheter les billets. Mais je décide quand même d'informer le président de l'Afrique à vous. Président, je suis en train d'aller remettre les billets au Lyon car ils se plaignent de n'avoir pas reçu les billets pour leur famille. Ils me demandent, qui se plaint ? Et comme ça fait un moment qu'il est là et que je commence à constater que ça ne me donne pas, je décide de ne pas donner de nom. Je dis plutôt que tous les Lyons se plaignent. Il me dit, ne va pas là-bas. Je fais quand même la tétuitesse et je suis allé donner les billets parce que les gars m'appelaient jusqu'à la fin de 2 heures et je ne trouvais pas ça normal. Je donne les billets et je continue mes activités au calme. Quelques jours plus tard, on se voit dans un avion et il se rappelle peut-être qu'il m'avait fait une fausse promesse. Il me dit, propose-moi un projet pour gérer la communication digitale de l'Afrique à Foubi. Je vais te confier ça. Je n'avais rien demandé à Samuel. Je me dis, ah, peut-être en faisant ça, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je fais donc le document et je lui envoie. Il me dit qu'il va discuter avec le SG et il va me revenir jusqu'au juillet. Bref, j'oublie et je continue mes activités au calme. Quelques jours plus tard, je suis victime d'une grosse perte à Tara+. Le directeur technique de Tara+, a oublié le matériel de production de plus de 5 millions dans un taxi. Pour la première fois de ma vie, et vu que ce sont mes équipes de Tara+, qui ont bossé sur sa campagne, je demande de l'aide à Samuel Eto'o afin qu'il puisse m'offrir une nouvelle caméra et quelques à ce soir. Ça coûtait moins de 2 millions. Je n'ai pas demandé l'argent, mais le matériel qu'il devait faire acheter par quelqu'un à Paris est m'offrit. Voici la capture, vous pouvez faire pause et lire. Il me répond, d'accord. Comme je l'ai dit, je ne poste pas ces captures. Après, il n'a rien fait. Comme d'habitude, je dis, ah, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. En plus, il ne me doit rien. J'ai donc continué mes activités au calme. Au août 2022, je le rencontre encore dans un avion qui m'amène en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, président, c'est comment pour la Coupe du Monde? J'ai vu, tu as reçu les influencés au Femus. Il me dit, mon petit, toi, tu es un VIP. Je vais t'emmener au Qatar en VIP. J'ai dit, yes, président. Vous m'avez vu au Qatar. Je n'ai pas reçu d'invitation et je ne lui ai pas écrit pour demander. Pour moi, la promesse n'est pas une dette. Tant que les lions gagnent, je suis fier. Je préférais aller aux Etats-Unis pendant le mondial. Sauf que pendant la Coupe du Monde, les problèmes que je connaissais déjà dans la Tanière explosent et André Onana est chassé la Tanière. La collée monte chez les Camerounais et je reçois les messages du genre, voilà le monsieur que tu soutiens. Tu ne dis rien parce qu'il te donne de l'argent. Vous mangez l'argent du pays. Honnêtement, ça me faisait mal quand même. Et j'ai décidé dans ce jour-là, officiellement, de retirer mon soutien à Samuel Eto'o. Et je fais ce post que vous avez vu sur Facebook pendant le mondial. Faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner le prochain match. Sinon, c'est le peuple qui ira dissoudre cette fécafoute à problème, moi en tête. Directement, Samuel Eto'o m'envoie la capture en me demandant, c'est quoi ça? Je lui réponds, c'est l'expression d'un Camerounais très mécontent. Il me répond, ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'oublies encore publiquement, tu auras de mes nouvelles, Seigneur. Quelqu'un que j'ai soutenu de façon désintéressée. Quelqu'un pour qui je pouvais mourir pour défendre les idées. Quelqu'un qui ne m'a jamais aidé et qui n'a jamais rien fait dans ma vie me menace. Pourtant, c'était même dans son intérêt que je fasse ce genre de sortie pour que les gens comprennent qu'il n'a pas que des moutons autour de lui. Il y en a qui savent reconnaître quand ça ne va pas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis censé rabaisser, chosifier, humilier. Bref, j'ai serré le cœur et j'ai quand même fait un message d'excuse pour qu'il reste concentré pendant ce mondial parce que la priorité, c'est d'abord le Cameroun. Je vous lis le message. Mon grand, je peux comprendre ta colère vu le contexte. J'ai écrit sans penser à tout ce que tu subis comme pression en ce moment. Mais je te promets, ce n'était pas dirigé contre toi. Si j'avais pensé à tous les contours, je n'aurais pas publié ça. Vraiment désolé, je vais corriger l'outil avec un truc de feu avant de marcher contre l'opposé. Sorry. Mais s'il te plaît, à l'avenir, si je m'oublie, donne-moi des conseils comme un grand à son petit. Je te soutiens et je t'ai toujours soutenu sans condition. Et je serai toujours là pour te soutenir car je crois en toi depuis des années. Je ne vise aucun intérêt tu ne dois jamais trembler concernant ma dévotion à ton égard. Je ne peux pas traverser ton cadavre. Enjoy Gata. Honnêtement, tous ces mots, je n'y pensais pas. Juste que quand on est petit, on doit se rabaisser. J'ai fait ça et j'ai continué mes activités. Et j'ai promis de ne plus jamais avoir affaire à lui parce que je sais qu'il est rancunier. Quelques mois plus tard, il m'envoie le lien d'un 3 minutes du peuple en me disant tu n'arrêtes pas de rire avec les émoticônes de rire et tout. Je décide de ne pas répondre car je connais ça. On revient montrer les dents avec toi parce qu'on a besoin de tes services. Après t'avoir utilisé, on t'humilie. J'avais donc décidé que tant que je n'ai pas la certitude qu'il a changé, je suis en brousse avec lui. Quelques semaines après, je constate qu'il a signé chez Juan Isbet, cette entreprise qui ruine la jeunesse, cette entreprise qui a payé des militaires pour me torturer parce que je me suis opposé à eux. C'est là que je décide de le bloquer sur Hatsang car il n'incarnait plus les valeurs que je promue. Je le bloque et je continue mes activités au calme. Jusqu'au jour où je suis tranquillement assis chez moi et j'apprends un congosa. Samuel Eto raconte aux gens que Steve Fa est en brousse avec lui parce que Steve Fa lui a demandé l'argent pour acheter le matériel de sa télé et il a oublié des données. Mais... Même si je t'avais demandé de l'argent Samuel, on a parlé de ça à deux. Ça fait quoi dans la bouche des chats? Ce fut l'humiliation de trop. J'ai écrit à ses amis pour leur dire de lui dire qu'un grand ne fait pas le congosa et que même si je lui avais demandé l'argent, par reconnaissance, il ne devait pas oublier au milieu de printemps. En tant que grand frère, il a perdu toute valeur qu'il avait à mes yeux ce jour-là. Mais il restait la légende que je vais toujours respecter. La loyauté est un principe fondamental chez moi, Samuel. Mais elle doit être réciproque. Sinon, elle s'arrête quand je me sens humilié et pas du tout respecté. Désormais, mon combat et tout ce que je fais depuis ces derniers jours, c'est pour que tu changes et tu vas changer. Et personne ne m'a payé pour ça et tu le sais parce que tu me connais. Si j'ai dit un seul mensonge dans cette vidéo, porte-moi plainte. Voilà les églisiens. Maintenant, vous pouvez m'insulter. Vous avez dit que je suis pédé, qu'il m'a donné de l'argent, que le gouvernement me finance pour le salier. C'est ce que j'ai parlé. Mais si vous aimez Samuel, dites-lui la vérité. Sinon, vous allez le perdre. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Un jour, tout se saura. Nous, les enfants des dieux, nous ne craignons rien parce que papa est toujours là. Donc, tu n'es. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.